Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Les élections départementales ont donc lieu dans trois semaines, à peine, à la fin du mois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont du mal à passionner les électeurs. Selon un sondage Odoxa, un Français sur trois ne sait même pas que l'on vote les 22 et 29 mars prochains. Et on attend un sur deux, et pardonnez-moi, on atteint un sur deux chez les jeunes. Ça paraît quand même incroyable. Ben non, il n'y a rien de surprenant en fait, Yves. Il faut avoir fait Sciences Po ou l'ENA pour savoir pourquoi on vote à ces élections départementales. J'exagère à peine. Il faut quand même dire qu'on a tout fait pour perdre les gens en route. Il y a six mois, le Big Bang territorial nous annonçait purement et simplement la suppression des départements. Ça, c'était inscrit dans la loi. Trois mois plus tard, le gouvernement disait, on supprime les départements là où il y aura des métropoles, mais on les maintient dans les territoires ruraux. Et au final, aucun département ne sera rayé de la carte. Tout ça pour ça. Et leurs compétences devraient être à peu près identiques à celles d'aujourd'hui, alors qu'il était question de transférer plusieurs de leurs compétences aux régions. Et d'ailleurs, à ce propos, et ça c'est le meilleur de l'histoire quand même, on va voter dans trois semaines sans connaître exactement les futures compétences des départements puisque la loi ne sera adoptée que cet été. On marche sur la tête. Sans compter, donc je vous le disais, on a changé le nom de ce scrutin avant on parlait des cantonales, maintenant il faut dire départementales. On nous a dit qu'il y aurait moins d'élus, il y en aura plus. On nous dit qu'il y aura plus de femmes. C'est vrai qu'on vote pour un binôme, un homme, une femme. Mais seront-elles à la tête des exécutifs départementaux ? On peut en douter. Est-ce qu'on va faire des économies ? Pas vraiment. Je vais vous dire, au mieux les Français s'interrogent, au pire ils s'en fichent. C'est pour toutes ces raisons que les sondages nous annoncent une abstention aussi importante ? Oui, même si c'est un scrutin qui est généralement boudé par les Français. Aux dernières cantonales, on était quand même à plus de 50% d'abstention. Il faut dire que c'était la première fois depuis 1994 que ces cantonales n'étaient pas couplées avec une autre élection. Auparavant, on pouvait avoir des cantonales avec des régionales par exemple. Mais c'est vrai que les cantonales toutes seules, ça n'attire pas les foules. Si vous ajoutez à cela le redécoupage qui a été voulu par la gauche, on a remanié les cantons. Ça a fait grossir la taille des cantons. Et on se retrouve par exemple à la campagne, avec des cantons à plus de 20 000 habitants. Là où il y avait des cantons à 3 000 habitants. C'est comme si 4 anciens cantons avaient été réunis pour n'en faire qu'un. Et bien en milieu rural, ça compte ça. Ça a son importance. Parce que c'est là que le conseil général est le plus reconnu. Alors qu'en ville, on connaît assez peu son conseil général. Et bien d'une certaine manière, ça a contribué à éloigner l'électeur de l'élu. Et pourtant, c'est une élection très politique. Oui, c'est justement un peu le problème. On vous parle des départementales pour parler uniquement d'enjeux politiques. Ça devient en fait politicien les départementales. On réduit ça à un scrutin pro-Le Pen ou une élection qui va voir 500 cantons PS disparaître. On politise un scrutin en oubliant de dire aux gens l'essentiel. En quoi ça peut leur être utile. Le département, c'est à l'heure actuelle la gestion des collèges, la solidarité. C'est-à-dire le RSA, le handicap, la vieillesse. C'est la petite enfance, c'est la voirie, c'est la vie quotidienne des Français. Au lieu de cela, on assiste à un jeu politique qui perd tout le monde en route. qui incite à ne pas aller voter. Un gouvernement qui se débat avec ses frondeurs. L'UMP qui se perd dans ses guerres intestines. Et le FN qui, même s'il est en tête, multiplie les candidats sulfureux. Demandez-vous après ça pourquoi un jeune sur deux n'est pas intéressé par ces élections. On verra le résultat à l'arrivée, en tout cas pour la participation. Alba Ventura pour l'édito politique sur RTL tous les matins vers 7h20, 7h22. On verra le résultat à l'arrivée, en tout cas pour la participation.